bienvenue les amis c'est l'heure de vous présenter un petit peu un beau petit bijoux scandinave c'est le volvo xc40 je vous le présenter de nuit parce que c'est un modèle que j'aimerais bien vous faire voir de nuit parce qu'il ya un petit détail qui me plaît beaucoup alors de l'extérieur il n'y a pas grand chose regardez j'éteins il n'y a pas d'animation de nuit ça regardez ça c'est ça s'allume ailleurs c'est classique quoi voilà vous avez les portières éclairé mais pas de l'eau pas d'hologramme pas de volvo non 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 ce que je vais vous montrer c'est vous le voyez il est là c'est le seul constructeur a proposé sur leur finition haut de gamme ce joli pommeau en cristal et c'est je trouve très très beau de nuit et les allemands ne le propose pas donc je trouve que c'est un élément un élément de distinct distinction premium qui vaut le coup en plus de ces petits inserts en plaquage en bois je trouve que c'est plutôt sympa vous allez voir en faire un petit peu le tour de l'intérieur de nuit voir les éclairages d'ambiance mais je vous dis tout de suite on n'est pas à la hauteur d'une mercedes j'ai là par exemple ou d'un audi q3 ce sont directement ses concurrents vous le voyez tout ça mais c'est vrai que j'aime beaucoup moi c'est ce petit pommeau en cristal de série 1 sur cette finition inscription luxe c'est plutôt joli alors on va lui mais hop tout ça on va mettre un petit peu l'éclairage d'ambiance quoique regardez l'éclairage d'ambiance en fait on peut vous allez voir je vous montrer tout de suite dans la vidéo ça va pas durer longtemps de son mais vous pouvez paramétrer quelques couleurs les couleurs c'est juste une simple d'elle qui va un petit peu illuminer cette partie là mon sac et puis c'est tout et sur le côté pareil vous allez ça va plutôt illuminé en fait les les passagers plutôt que les éléments chose étonnante un petit peu là vous avez une belle décoration un plaquage en bois plutôt un illuminé avec eux justement un bandeau led vous aime bien oui ça coûte pas cher un bandeau led je suis d'accord totalement d'accord c'est dommage qu'il est pas justement associé à la couleur qu'on aurait choisi parce que j'ai choisi du bleu et ça ne se répercute pas sur le l'éclairage des plaquages de bois ni sur les portières regardez ça reste un éclairage classique alors c'est plutôt sobre ambiance un peu feutré moi j'aime beaucoup c'est c'est pas bling bling comme une mercedes c'est très 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 élégant alors pareil on a un écran digital que vous voyez qu'on a l'habitude de voir on a aussi une tablette une tablette tactile un clairement c'est une tablette un vertical ou un écran tactile c'est vrai que ça ressemble plus à une tablette et puis puis c'est facile à paramétrer vous pouvez en un clic désactiver toutes les aides ou pas la conduite forcer la charge ou pas moi ce que je vais vous montrer rapidement ça va être ça ça va être de pouvoir un petit peu personnaliser l'ambiance intérieure c'est très simple vous allez ici alors c'est très simple faut le savoir il y avait un petit raccourci là haut et normalement par couleur par thème voilà voilà donc en gros ça va être très très simple j'ai une deux trois quatre cinq six sept couleurs et vous allez voir que à chaque fois que je change bah en fait ça va juste changer si vous voulez cette petite d'elle qui va venir éclairer un petit peu cette partie là tout simplement et même le pommeau reste de la même couleur alors le pommeau en cristal c'est bien c'est beau c'est luxueux ça ne sert à rien mais c'est à l'image du luxe c'est des petits détails qu'on aime bien petite attention c'est beau c'est unique c'est exclusif en bref vous avez compris si on voit un petit peu les reflets du du violet ici donc c'est plutôt pas mal donc il ya il ya un élément en aluminium qui permet justement de bien maintenir la masse c'est c'est froid par contre comme matière donc c'est pas quelque chose où vous allez rester collés comme ça comme un glaçon c'est un peu ça c'est c'est l'idée d'un glaçon pour même titrer cette vidéo sur j'ai un glaçon à la place du pommeau bref on arrête avec ça mais mais voilà c'est plutôt pas mal je reviens sur les couleurs après rien de transcendant malheureusement le rouge bon je trouve ça va pas avec je trouve qu'une ambiance un peu froide comme ça en deux ans scandinave comme si on était sur une iceberg c'est plutôt pas mal donc voilà voilà donc rien de sensationnel on a un éclairage ou à plat pareil rien sensationnel mais ça son petit effet on appareil hop alors je vais arrêter les on a aussi le paramétrage à un gps qui se fait un petit peu ancien quand même et puis on est sur une version hybride on est sur une version 262 chevaux donc c'est un volvo x c40 qui développe 262 chevaux qui cumulent en fait finalement le meilleur des deux mondes c'est à dire comme vous le voyez ici hop regardez je zoome et là j'ai cette petite zone bleue c'est à dire que je peux rouler en électrique alors attention là c'est comme ma batterie est déchargée puisque c'est là c'est aussi l'avantagent comme l'inconvénient ouais c'est parti en silence alors là le moteur est terminé vient juste de s'allumer donc là j'ai un moteur un trois cylindres attention les amis je préfère encore une fois préciser je précise d'ailleurs sur chaque vidéo de nuit ce n'est pas un essai complet c'est juste une découverte de nuit voir un petit peu ce que ce qui arrive à nous pondre en fait volvo sur sur ces suv est ce que c'est plutôt pas mal et je trouve que oui la réponse est et est pas évidente parce qu'on aurait pu se dire bon ok volvo c'est pas vraiment du premium est ce que c'est à la hauteur pour concurrencer un petit peu les les allemands et ben c'est une alternative regardez alors là je démarre par régime tout électrique hop là je passe en mi thermique mi électrique le meilleur des deux mondes comme le pire des deux mondes quelque part puisque à la fois c'est lourd 1900 kg quasiment 1870 kg quasiment sur la balance parce qu'il ya à peu près 250 kg de batterie je reviens un petit peu sur le débat est ce que c'est une alternative volvo aux allemands oui j'ai envie de vous dire oui parce que si vous voulez vraiment un petit peu vous différenciez par rapport aux allemands bas une volvo c'est complètement différencé la zénitude à bord regarder rien que ce beau pommeau en cristal me fait de l'oeil depuis tout à l'heure je trouve que c'est vraiment une très belle pièce c'est magnifique je trouve et puis voilà vous avez une ambiance scandinave une ambiance qui clairement est une alternative au premium allemand pas de bling bling c'est vraiment aspect confort il y avait ses conforts silence à bord où ils ont mis de la futrine dans les dents les portes dans les contreportes justement pour éviter un petit peu tous et tous et tous et tous ces bruits parasites comme des clés ou des bouteilles qui pourraient faire trembler quoi que ce soit non non c'est vraiment le silence à bord on est perché haut donc on a une très bonne visibilité aussi la spécificité des suv volvo j'ai pu le voir avec l'excès 90 c'est ce grand pare brise regardez on a on a ce sentiment de voir toute la route ça c'est plutôt cool c'est vraiment sympa à l'abord et donc oui ça peut être une vraie alternative au premium allemand en faire un petit peu la route ensemble de nuit pour voir un petit peu parler faire la discussion finalement parler de tout de rien et de parler du jeu concours que j'avais lancé sur instagram là il va rien à gagner c'était j'avais juste posté de nuit il me semble sur instagram bloc cars passion n'hésitez pas à y aller si vous n'êtes pas encore abonné à ce compte instagram il se passe pas mal de choses alors abonnez vous abonnez vous non j'avais posté une photo de ce fameux pommeau juste ce pommeau en cristal alors y en a qui sont complètement gouré et d'autres qui pensaient que c'était le volvo xc 90 et ben non 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 même si effectivement ça aurait pu en fait aujourd'hui bas ce volvo xc40 reprend un petit peu les éléments de ses grands frères le xc60 et xc90 et donc c'était assez drôle de voir un petit peu bas que vous étiez nombreux à croire que c'était le volvo xc90 le gros et suivez bien balèze tt 8 et non pas du tout non on est sur un xc40 et 5 262 chevaux trois cylindres les amis oui 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 déjà énervé je le sens je sens mais quand même je vous rassure on l'entend pas du tout là si je sens un tout petit peu le volant trembler parce que je crois que là c'est le moteur thermique qui rechargent les batteries parce que j'ai pu bien sûr deux batteries sont un plat et j'arrive presque en réserve c'est magique l'hybride donc donc voilà donc des je sais pas déjà ce que vous en pensez les amis ce xc40 il fait déjà mastoc par rapport à un g là il est beaucoup plus gros et pourtant il fait partie de la même catégorie et il est un un poil plus gros qu'un q3 en osic u3 que j'aime bien aussi j'apprécie donc qu'est ce que vous pensez un petit peu de ce xc40 et surtout qu'est ce que vous en pensez de cet intérieur est ce qu'il est capable de rivaliser avec ses rivaux les allemands mercedes j'ai la bain de wxe ainsi que j'ai oublié bien entendu et et audi q3 voilà écoutez d'une côté ce silence plus tôt je fonctionne avec le moteur thermique mais je peux vous garantir qu'il est assez assez discret en vrai très discret à bord à son même si j'ai 262 chevaux sous le capot même si je pense ne pas les avoir un clairement quand la batterie vider je les ai pas du tout mais c'est vrai que voilà il est un petit peu lourd le petit le petit bestiaux il fait 1871 kg et je peux vous garantir les amis qui voilà ils tangue un peu alors c'est pas ils tangue comme les anciens range rover non 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 mais on sent qu'il ya du roulis on sent que en termes de comportement routier voilà vous n'avez pas vous n'allez pas titiller les routes de campagne comme si vous aviez une golf 8 gti par exemple donc c'est pas du tout comparable bien évidemment moi ce que j'apprécie à bord c'est clairement l'ambiance très feutré classe c'est à dire que c'est pas entre guillemets bling bling comme certains comme certains et suivez là on est vraiment sur quelque chose de raffiné de luxueux de de sobre alors on est sur un intérieur austère un cuir noir c'est un peu comme les allemands de cette fois ci malheureusement j'aurais bien aimé avoir un petit intérieur un peu plus contrasté voilà mais bon l'avantage du cuir noir c'est que ça se nettoie rapidement c'est moins sale moins salissant alors moi ce que j'aime bien c'est ça ce c'est ce pommeau de vitesse en cristal les amis en cristal en vrai cristal c'est du vrai cristal avec la la vraie signature du de la fabrique donc ça c'est plutôt beau et alors sous tous les regards c'est joli ça prend en plus les différentes lumières c'est encore plus joli et malheureusement d'impression d'avoir un petit glaçon entre les mains voilà c'est froid c'est ça ne sert à rien oui vous allez me dire oui ça sert à quoi voir un pommeau en cristal à rien les amis à rien à rien de rien vraiment ça ne sert à rien mais dans le luxe quand vous êtes à bord d'une ross rose ou d'une bête là il ya plein de choses qui servent à rien bien entendu donc c'est des petites attentions si vous voulez des petites attentions de l'exclusivité qui aujourd'hui a dans sa voiture un pommeau en cristal je vous rassure je vais pas en faire des tonnes et je vais pas concentrer toute la vidéo sur ce pour moi mais quand même quand même quand même quand même non non mais après il ya rien d'autre à dire à l'intérieur si alors lui fille moi personnellement quand vous avez un et suivez comme ça avec de beaux volumes c'est de privilégier un bon système ici alors ici on est sur du armen cardon c'est plutôt sympa franchement ça fait plus le taf c'est très bon à écouter là j'accélère en électrique qu'est ce que c'est qu'ils font vous avez une petite goutte d'eau avec la zone bleue là juste là et là c'est plutôt sympa c'est vraiment plutôt sympa donc oui je reviens sur le système audio déjà c'est c'est profitable quand vous avez pas une voiture sportive et en d'autant plus quand vous avez une voiture hybride ça c'est plutôt cool parce que du coup ça permet finalement de profiter en avec cette ce degré d'insonorisation supplémentaire dans ce type de véhicule à avoir finalement des ddd voilà une acoustique bien travailler en plus sur un cv c'est comme sur un monospace vous avez un gros volume intérieur et donc du coup ça profite à avoir plusieurs expériences sonores d'ailleurs ça ce que présente ces systèmes audio chez volvo c'est une expérience sonore c'est comme ça qu'il le nomme donc voilà mais moi je préfère quand même borne wilkins beaucoup plus sympa beaucoup plus travaillé en termes d'acoustique mais armand cardon voilà ça fait ça fait le job c'est pour moi la hauteur d'un bros ou d'un système équivalent alors est ce que là je peux je regarde préférence tac 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 expérience sonore voilà c'est comme ça qu'il appelle expérience sonore et là on peut régler un petit peu tout on a le subwoofer on a tout ça c'est pour les fins mélomanes vous avez vraiment apprécié même si voilà je préfère c'est à mes filles borne wilkins qui ne correspond pas aux mêmes tarifs 1 bien sûr c'est beaucoup plus cher alors sinon de nuit bas qu'est ce que je peux vous dire d'autres je peux parler des consommations rapidement je pense que vous les avez vu un petit peu alors elles sont élevées un clairement je vais pas vous mentir je suis pas là pour faire de la pub ou quoi que ce soit là je suis à 8,4 litres au sang je suis uniquement en traction et pas en quatre roues motrices d'ailleurs il n'existe pas en quatre roues motrices malheureusement donc j'ai 262 chevaux sur uniquement les roues avant donc je peux vous garantir que sur sol un petit peu humide bas la motricité sur les deux roues bas parfois est un peu pénalisé malheureusement mais mais voilà donc à belles 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 corvettes alors c'est sûr que c'est pas un troisième là c'est un gros v8 à mon avis et ce silence et là j'appuie alors là on a le gros trois cylindres qui s'exprime oui bon alors c'était juste pour vous montrer vous faire écouter le bruit du moteur autant vous dire la montage d'une hybride c'est de rouler en électrique le plus souvent possible de jouer le jeu parce que derrière les consommations je vous le disais à 8,4 litres au sens passé commence à faire pas mal quand même pour un véhicule qui est hybride donc moi tout simplement je suis assez consommé la consommation là parce que je n'ai pas joué le jeu de recharge électrique pourquoi parce que je n'ai pas de bornes à côté de chez moi je n'ai pas de passe à côté de chez moi et donc du coup je suis obligé d'aller tous les jours à carrefour pour me brancher sur une vulgaire prise domestique qui recharge 16 km en une heure et demie c'est à dire juste de quoi faire l'aller retour chez moi carrefour carrefour chez moi voilà mais l'avantagent de ces moteurs hybrides c'est que en fait les batteries se rechargent via le moteur thermique et donc on a toujours ce petit coup de boost ce petit coup de pêche électrique et ça j'aime bien j'ai beau critiquer l'environnement électrique je critique l'environnement je critique pas les voitures électriques mais mais franchement conduire une auto électrique c'est ou hybride c'est toujours plaisant hop j'accélère sa part direct c'est c'est pas mal il ya des avantages et des inconvénients bien sûr les avantages c'est côté confortable de la chose côté silencieux c'est agréable c'est zen t'as pas envie de rouler comme un fan de jeu à bord d'une hybride tu roules tranquille ça t'apaise c'est moi j'attends moi j'adore l'inconvénient par contre c'est le prix le poids et l'environnement de recharge autour quand habite en ville c'est clairement pas facile de recharger ta voiture d'autant plus qu'en plus je suis parti ce week-end partie ce week-end raconte un peu ma vie mais je suis parti ce week-end à la campagne dans une maison airbnb et je me suis dit cool je vais pouvoir poser la voiture et la recharger et ben non non ça n'a pas marché parce que j'ai découvert que le système électrique n'était pas du tout adapté pour recharger ma voiture tout simplement voilà donc bon c'est dommage et et à refaire bon bah est ce que c'était avantageux de prendre ça je ne sais pas voilà voilà bon j'arrive bientôt à destination marche arrière caméra de recul 364 caméras intégrées au système bref c'est la technologie souhait d'oise vous allez je sais pas faire l'accent suédois j'arrive à destination les amis moi je vous dis à très vite pour de nombreuses aventures en vidéo de jour comme de nuit ciao ciao